... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le gouvernement Fillon, deuxième version, a été présenté à la mi-journée. C'est bien Jean-Louis Borloo qui remplace Alain Juppé au ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Il est lui-même remplacé par Christine Lagarde à l'Économie et aux Finances. Les autres ministres restent en place. En ce qui concerne les secrétaires d'État, l'ouverture continue. Avec l'arrivée du socialiste Jean-Marie Bockel à la coopération, ouverture aussi à la société civile avec l'entraîneur de rugby Bernard Laporte et à la diversité avec Ramayad. Mais aussi c'est une surprise avec Fadela Amara, présidente de Ni put ni soumise, qui s'occupera de la ville et qui est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure. A gauche, l'avenir du parti socialiste et de ses dirigeants en question. Le bureau national vient de s'achever. Les partisans de Ségolène Royal veulent accélérer la rénovation. Dans le reste de l'actualité, une fin heureuse pour la prise d'otages dans une banque de Rungis. Les deux braqueurs se sont rendus sans violence après l'intervention du RAID. Ils portaient des perruques et étaient armés de faux pistolets. Un nouveau tour de vis pour redresser les comptes de l'assurance maladie. La sécurité sociale ne remboursera plus qu'à 50% les actes délivrés sans l'aval du médecin traitant. Enfin, une vie sans fer d'enfance la concerne une femme sur dix en France, trois fois plus en Allemagne. Et elles sont de plus en plus nombreuses à le revendiquer. C'est le dossier de cette édition. Les discussions auront duré jusqu'au tout dernier moment. Le gouvernement remanié et complété a donc été présenté tout à l'heure à l'Elysée. La parité ne concerne que les ministres de plein exercice, puisque l'équipe compte finalement 11 femmes sur 33 membres. Présentation générale avec Thierry Curtet et Damien Louvet. Sur les feuilles de Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, 32 noms, dont 13 nouveaux. Le président de la République a nommé sur la proposition du Premier ministre. Deux ministres changent d'affectation. Jean-Louis Borloo devient numéro 2 du deuxième gouvernement Fillon. C'est lui qui remplace Alain Juppé poste pour poste. Du coup, Christine Lagarde quitte l'agriculture. C'était donc la nouvelle ministre de l'économie qui accompagnait le Premier ministre ce matin. Madame Lagarde n'a même pas eu le temps de prendre réellement ses fonctions. Et elle est déjà sur le terrain en train de mettre en oeuvre la politique économique du gouvernement. Seul nouveau ministre en titre, Michel Barnier, gérera le dossier de l'agriculture. Il fut longtemps commissaire européen. Il connaît donc tout des coulisses de Bruxelles. Viennent ensuite 12 secrétaires d'Etat et quelques surprises. La première, Jean-Marie Bockel. C'est le quatrième socialiste à rejoindre le gouvernement. Le sénateur maire de Mulhouse est un social libéral convaincu. Deuxième surprise, Bernard Laporte, nommé par anticipation. L'entraîneur du 15 de France n'entrera au gouvernement qu'après la Coupe du Monde à l'automne. Luc Châtel est nommé à la consommation et au tourisme. C'est un défenseur des droits des consommateurs, justement. Quant à Alain Marlex, il représentera les anciens combattants. C'est un discret mais efficace rouage de la machine Sarkozy. Madame Rama Yad. C'est l'une des quatre nouvelles femmes. D'origine sénégalaise, Rama Yad sera, à 30 ans, la benjamine du gouvernement. Fadèle Amara, créatrice de l'association Ni pute ni soumise, est en charge de la politique de la ville. Nathalie Kosusko-Morizet est une spécialiste de l'environnement. Elle travaillera, elle, avec Jean-Louis Borloo. Valérie Létard s'occupera de solidarité. La sénatrice du Nord a accompagné François Bayrou dans sa campagne présidentielle. Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Parmi quatre fidèles, avec son physique de jeune premier, c'est donc Laurent Wauquiez, 35 ans, qui sera porte-parole du gouvernement. Christian Espozy retrouve un ministère, les dom-toms. Le trait libéral Hervé Novelli est nommé au commerce extérieur. Enfin, André Santini gérera la fonction publique. Et il y a quelques minutes, Alain Juppé, pour sa part, a annoncé qu'il resterait maire de Bordeaux. Jean-Louis Borloo devient donc le nouveau numéro 2 du gouvernement. Mais pour beaucoup, cette promotion est aussi une forme de désaveu. Car ses déclarations sur la TVA sociale, le soir du premier tour, auraient brouillé la campagne de l'UMP. Alex Bouilleguet. Fini les chiffres de Bercy, place à d'autres dossiers. Aux côtés de Jean-Louis Borloo, sa nouvelle secrétaire d'Etat, Nathalie Kosusko-Morizet. Le voilà désormais ministre de l'écologie et du développement durable, à l'entendre, une promotion. Je le prends évidemment avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, et comme une promotion. Même si je m'étais complètement investi, et l'économie et l'emploi, vous savez que ça me touche aussi. Promotion, il est numéro 2 du gouvernement et ministre d'Etat. Des aveux, il n'est resté que 32 jours à Bercy. Et certains députés UMP l'accusent d'avoir lancé la polémique sur la TVA sociale en pleine campagne législative. Jean-Louis Borloo et l'écologie, une ligne sur son CV. En 1991, il est cofondateur de Génération écologie avec Brice Lalonde et Noël Mamère. Quand on regarde le papier, Jean-Louis Borloo n'a pas apporté la preuve qu'il était un grand écologiste depuis cette époque. A l'origine, Jean-Louis Borloo est avocat d'affaires. Dans les années 80, son principal client est Bernard Tapie. En 1989, il se lance en politique. Maire de Valenciennes, il se rapproche de Simone Veil, puis de François Bayrou. Brillant et efficace pour certains, opportuniste pour d'autres. En 2002, Jacques Chirac vende son profil social et le nomme ministre de la ville. C'est pas fasteuse de faire guide touristique dans ces conditions-là. En 2004, cet électron libre obtient le portefeuille de la cohésion sociale. Il faut qu'on accélère ? Un peu plus. Encore plus. Encore plus fort. Jean-Louis Borloo reprend exactement le même périmètre qu'Alain Juppé. L'écologie, le développement et l'aménagement durable. On va revenir dans un instant sur les circonstances de cette nomination. Mais d'abord, il faut savoir qu'elle entraîne un jeu de chaises musicales et une autre promotion indiscutable, celle-là, puisque c'est Christine Lagarde qui remplace Jean-Louis Borloo. Elle devient la première femme à la tête de l'économie et des finances. Et son ascension aura été fulgurante. François Baudenet. Christine Lagarde, 51 ans, la première femme ministre de l'économie. A peine nommée, elle est déjà sur le terrain. Je suis extrêmement heureuse de m'y attaquer. Plus que les machines et le monde industriel, Christine Lagarde est une bonne connaisseuse du monde des affaires. A la fin des années 90, elle est la première femme française de surcroît à être nommée à la tête d'un grand cabinet d'avocats américain. Déjà une femme dans un monde d'hommes. Les compétences priment sur les a priori. Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. Le magazine américain Forbes, la classe parmi les 30 femmes les plus influentes de la planète. Son réseau, elle décide de le mettre au service de la politique. Elle entre au gouvernement Villepin en tant que ministre déléguée au commerce extérieur. Pendant deux ans, Christine Lagarde sillonne la planète pour vanter les atouts de l'économie française et au passage, tenter de convaincre à Paris ceux qui n'y croient pas. Eh bien oui, la France est attractive. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Elle perd pourtant la bataille du déficit de notre commerce extérieur. De retour à Bercy, au poste de ministre de l'économie cette fois, Christine Lagarde aura plus de pouvoir. Son premier chantier sera celui de la TVA sociale. On s'arrête un instant sur cette nouvelle donne parmi les ministres. Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes en direct de l'Elysée où tout s'est décidé. Alors s'agit-il pour Jean-Louis Borloo d'une réelle promotion ou d'une forme de disgrâce ? Eh bien écoutez, à l'Elysée, il n'est pas question de parler de sanctions. On dit que Jean-Louis Borloo est un poids lourd du gouvernement, que bien évidemment il fallait un poids lourd pour remplacer Alain Juppé, que ce rang, ce poste, ce titre de ministre d'État devait absolument rester, car il s'agissait d'une promesse de campagne, même si l'on reconnaît sans détour que Jean-Louis Borloo, le soir du premier tour, a mal répondu face à Laurent Fabius, qui le mettait en cause sur la TVA sociale. Il n'a pas su répondre, et là je cite les propos du chef de l'État. Voilà, parce qu'il faut dire, Michael, que vous avez pu rencontrer longuement Nicolas Sarkozy cet après-midi. Le président de la République vous a-t-il paru fragilisé par cette victoire législative qui est plus étroite que prévue ? Écoutez, en début d'après-midi, avec quelques journalistes dans son bureau, il a commenté l'information du gouvernement. Il a voulu se montrer détendu, en bras de chemise, s'offrant même le luxe de fumer un cigare, parce qu'aujourd'hui, dit-il, pas de risque de migraine, et dégustant ses chocolats préférés. Voilà, ça c'est pour le décor. Alors, sur le fond, il explique, il a gagné 4 scrutins consécutifs depuis le premier tour de la présidentielle. Il se montre fier d'avoir fait le gouvernement qui montre le changement de la France, d'avoir promu des femmes à des postes prestigieux et importants, et annonce qu'il accélérera la cadence, le tempo de ces réformes. Bref, le message était clair. Au soir du gouvernement Fillon 2, Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il reste à la barre des affaires intérieures. J'ai été élu pour faire, les Français m'ont élu pour faire, pas pour faire faire, a dit le chef de l'État. Merci, Mickaël. On en vient maintenant au secrétaire d'État et à ses nouveaux signes d'ouverture, donc. Un nouvel élu socialiste fait son entrée dans l'équipe, Jean-Marie Bockel, sénateur maire de Mulhouse. Il est nommé à la coopération et à la francophonie. Arnaud Boutet, Madi Diawara. Excusez-moi, c'est un peu dur aujourd'hui. Quatre heures après sa nomination, le voilà plongé dans le grand bain. Nouvelle voiture, nouvelle fonction, Jean-Marie Bockel devient secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, mais tient à préciser qu'il reste un homme de gauche. Je n'ai pas changé en 24 ou 48 heures. Je garde mes valeurs, mes convictions, mon histoire. J'espère aussi un certain nombre d'amis et pas seulement dans ma ville. Pour François Hollande, il se met hors du PS. Et à Paris, ses anciens amis socialistes ne digèrent pas cette décision. Il y a un aspect là-dedans qui est comme toujours triste de la part de ceux qui se battent à ce jeu-là. Jean-Marie Bockel, revenant secrétaire d'État 20 ans après, Je regrette. Ceux qui aujourd'hui emploient des phrases trop dures, à mon avis inadéquates, sont les mêmes qui à l'époque ou à l'intérieur du parti, pendant tant d'années, me traitaient avec commissération, voire parfois à certains dépris. Son parcours s'inscrit pourtant chez les socialistes. En 1984, il est le Benjamin du gouvernement Favus. Longtemps proche de Jean-Pierre Chevènement, il devient maire de Mulhouse en 1989. Au PS, Jean-Marie Bockel s'affiche ensuite libéral, admirateur de Tony Blair. Il n'a jamais vraiment critiqué Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, certains s'interrogent. On ne travaille pas son temps. On est blanc, on est noir, mais on n'est pas noir et blanc. A gauche, il devient le mal-aimé, un de plus après la nouvelle ouverture. Et à noter ses réactions vigoureuses aussi parmi les élus de l'UMP en Alsace. J'ai le sentiment d'être cocu, indique par exemple le député Jean-Hubert Schlagg sans détour. Et puis sachez que François Hollande a été reçu par le président de la République en pleine préparation de ce remaniement. L'image bien sûr n'est pas passée inaperçue. Et le premier secrétaire du PS a dû mettre les choses au point. Il était venu non pas pour des affaires de politique intérieure, mais pour évoquer le Conseil européen de jeudi et de vendredi. On l'écoute. J'espère qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté et de confusion. Mais il est bon que l'opposition soit aussi présente là où on n'est que dans la concentration du pouvoir. Est-ce que le président vous a paru sucieux ou fébrile avant la nomination de ce gouvernement ? Bon écoutez, franchement, ce n'est pas à moi de dire qu'elles étaient les états d'âme du chef de l'État. Je ne suis pas là pour faire le commentaire de la signature des autres. Une autre arrivée remarquée au gouvernement, celle de Ramayad. A 30 ans, elle en sera la Benjamine. Son allure et son aplomb ont séduit. Elle fait figure d'étoile montante de l'UMP. Loïc Delamornay, Lionel Langlade. Elle arrive tout juste de chez ses parents, avec qui elle vient de fêter sa nomination. Elle rejoint le siège de l'UMP à pied, tout simplement, presque gênée de recevoir autant de félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'est mon mentor. Un mentor, c'est Frédéric Lefebvre, un proche de Nicolas Sarkozy. Super. C'est évidemment un symbole, c'est une nouvelle génération. Et puis surtout, vous la découvrirez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Elle est encore gênée par les compliments. Il va falloir s'y habituer. Eh ben, c'est pas évident quand même. Donc, bon. Non, moi, je ne veux pas parler tout de suite. Elle n'en dira pas plus. Nicolas Sarkozy, en personne, l'appelle sur son portable. Pas de communication pour l'instant. Ordre du président. Le mentor, Frédéric Lefebvre, est un des hommes qui l'ont repéré et propulsé à la tribune le jour de l'intronisation du candidat Sarkozy. L'UMP vers son Sarkozy, c'est quand même autre chose. Car les socialistes ne proposent plus rien de nouveau depuis la chute du mur de Berlin. Ce jour-là, Ramayad fait sensation. Avec cette jeune femme de 30 ans, diplômée de Sciences Po, fille d'un proche diplomate du président sénégalais Léopold Senghor, l'UMP pense avoir déniché un symbole et une arme de séduction. L'état-major de la campagne l'envoie aux premières loges, jusque sur les plateaux de télévision, affronter les ténors de la politique. Le fond, mais je suis l'exemple vivant de cela, c'est à moi que vous dites ça alors que vous, on vous voit depuis pas mal d'années dans la classe politique. Non mais c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité, excusez-moi. Mariée à un socialiste, elle fera son entrée au Conseil des ministres, demain à 10h. Ce sera la benjamine du gouvernement. Et puis ce gouvernement Fillon 2 réserve des surprises. Et d'abord la nomination de Fadela Amara, la présidente de l'association Ni pute ni soumise, classée à gauche, longtemps militante socialiste, et qui avait soutenu Ségolène Royal. Bonsoir Fadela Amara. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vous expliquerez dans quelques instants sur ce qui a guidé votre choix. D'abord votre portrait. Vous serez en charge de la ville, aux côtés de Christine Boutin. Une équipe inattendue. Reportage Hélène Huck, Daniel Lévy. Un tandem improbable, hier encore. Fadela Amara, la fille des cités, figure moderne du féminisme, bras dessus, bras dessous avec Christine Boutin, catholique pratiquante, opposée à l'avortement. Ensemble, elles vont piloter la politique de la ville. On s'est déjà vues sur les plateaux. On s'est fritées parfois. On s'est bien fritées d'ailleurs. On s'est un peu fâchées parce que nous n'avons pas, bien sûr, évidemment, les mêmes positions sur tout, sinon ça se saurait. Notre différence, c'est une complémentarité, c'est une addition et non pas une opposition. Un père ouvrier, immigré d'Algérie dans les années 50, dix frères et sœurs, Fadela Amara a grandi dans une cité de Clermont-Ferrand. Mes parents nous ont élevés assez librement à prendre nous-mêmes des décisions. Et c'est pas le genre, la femme à la maison, non du tout. L'opposition au voile, la liberté des femmes, son credo. Elles militent dès l'âge de 16 ans. 1983, la marche des beurres, premier grand mouvement des enfants d'immigrés pour l'intégration. Puis c'est SOS Racisme et l'adhésion au Parti Socialiste. La première, elle dénonce le sexisme nouveau qui progresse dans les cités. En 2002, le meurtre de Sohan, brûlé vive par son petit ami Jalou, lui donne tristement raison. Elle fonde ni pute ni soumise. Alors ni pute, c'est pourquoi ? C'est une partie de jeunes de cité qui parlent et qui disent tout simplement tous des putes sauf ma mère. Dans son ancien bureau, trône le portrait de Che Guevara. Il n'est pas sûr que Fadela Amara l'emporte sous les ordres de la République. Alors Fadela Amara, d'abord en quelques mots, comment s'est passée cette prise de décision ? C'est Nicolas Sarkozy qui vous a convaincu ? Vous avez été en contact direct avec lui ? Écoutez, d'abord, quand il a été élu président à la première étape, j'ai eu un contact et on m'a fait des propositions que j'ai déclinées en me disant tout simplement qu'à la tête de ni pute ni soumise, je me sentais plus utile et plus... avec la possibilité de travailler correctement et tout ça. Et puis après, ça a cheminé. Et puis là, dernièrement, on a repris contact en proposant ce secrétariat d'État qui m'intéresse puisque c'est la question des banlieues, un combat que je mène depuis très longtemps. Donc je pense qu'il faut y aller parce que je n'ai pas oublié novembre 2005. Je n'ai pas oublié la violence européenne. Est-ce que ça signifie que vous changez de bord politique, Radélia Amara ? Non, pas du tout. Je reste une femme de gauche. Je reste une femme avec des convictions et des valeurs de gauche. Mais vous serez comptable de tout ce que fera ce gouvernement. Oui, mais j'ai la possibilité de dire aussi et de m'exprimer. Comme j'ai aussi peut-être un peu la possibilité de convaincre mon entourage. Je pense, moi, vouloir en priorité changer la donne dans les cités. C'est un combat qu'on mène depuis longtemps avec d'autres. Je crois qu'il y a urgence. Il faut le faire. Alors, moi, je le dis très tranquillement dans les discussions qu'il y a. C'est aussi ma liberté de temps qui est en jeu. Donc, on m'a dit qu'on allait le respecter. Ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que quand un projet n'aura pas votre agrément, vous pourrez le dire ? Ah, mais tranquillement. Vous pourrez dire que le gouvernement n'agit pas bien ? Oui, oui, tranquillement. Oui, oui, oui. Je pense le dire avant de le déclarer ouvertement à l'extérieur. Ça me paraît tout à fait normal et légitime, justement. Je pense que, de toute manière, quand des décisions sont prises, on est responsable, effectivement, collectivement. Mais je crois que le respect des uns et des autres dans notre diversité, encore une fois, et ça a été la volonté du président de la République, Nicolas Sarkozy, de faire cette ouverture, c'est aussi sa volonté d'entendre aussi d'autres sons de cloche que ce qu'il peut entendre habituellement. Alors, il y a des réactions contrastées, aigre-douce, parfois choquées, à gauche notamment. Clémentine Autain, Fadela Amara, beaucoup d'appétit et peu de convictions. Je ne répondrai pas. Je n'ai pas envie de rentrer très franchement dans la polémique. Je laisserai Clémentine Autain s'effondrer dans ses propos. Et puis surtout, à mon avis, je crois qu'elle n'a surtout pas de leçons à me donner. Vous comprenez que ça puisse surprendre ? Je pense évidemment que ça peut surprendre parce que justement, je suis une femme de gauche qui ne s'est jamais cachée être de gauche. Mais je crois malheureusement que la gauche aujourd'hui a besoin de se retrouver et puis de retrouver des valeurs. Et puis surtout, je dirais, de relancer une nouvelle dynamique. Mais nous, il y a urgence dans les cités. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Et je crois que la mission très précise de la politique de la ville, elle est importante. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté. Merci, Fadela Amara. Merci à vous. De nous avoir réservé l'une de vos premières interviews de secrétaire d'État à la ville. On termine avec une autre surprise. La nomination au secrétariat d'État au sport de Bernard Laporte, le fougueux entraîneur de l'équipe de France de rugby. Il ne rejoindra le gouvernement qu'en octobre après la Coupe du Monde. Manuel Tissier, Mathias Barrois. Ce n'est pas tout à fait une surprise, mais c'est une première. L'entraîneur du 15 de France dirigera le sport tricolore juste après la Coupe du Monde. Je ne me suis jamais levé ma terre et me disait un jour, il faudra que tu sois ministre des sports. Donc c'était un petit peu quelque chose qui pouvait arriver, mais que je ne cherchais pas spécialement. Et puis effectivement, quand j'étais dans la voiture sur les Champs-Elysées à midi, que j'ai entendu Claude Guéant annoncer mon nom, il y a eu beaucoup d'émotions. Dans l'équipe des vedettes du candidat Sarkozy, Bernard Laporte était en première ligne pendant la campagne. Les deux hommes sont amis depuis trois ans. Ils partagent une farouche volonté de réussir et le goût des paillettes. L'ancien électricien numéro 9 de Bègle-Bordeaux a toujours rêvé du numéro 1. Et ce n'est pas sur le terrain qu'il va le décrocher, mais juste au bord. En 99, Laporte prend en main les destinées de l'équipe de France. Chanson de gestes et de mots, le style Laporte pourrait détonner dans les couloirs feutrés des ministères. Pas faire de pente ! Pas faire de pente ! Pas faire de pente ! L'oreille, c'est le pente ! Rien ! Pas une pâte ! On leur a doublé tous les poules, ils n'ont pas fait une pâte ! Pas une ! Élu meilleur enseigneur du monde en 2002, aussi à l'aise en survêtement qu'en costume, Laporte est un régal pour les médias et les publicitaires. On le sait, comment être bon ! Faites-le ! Et il a pu capitaliser sur l'image de fort en gueule et investir d'autres domaines. Restaurants, campings, casinos, l'homme d'affaires va devoir céder la place à l'homme politique. Mais Bernard Laporte a de la chance, une chance inédite. Quatre mois le sépare de sa prise de fonction et dans l'intervalle, il peut devenir champion du monde de rugby. Voilà donc pour ce nouveau gouvernement. À gauche, les suites du débat au Parti Socialiste. L'annonce de la rupture entre Ségolène Royal et François Hollande continue de susciter beaucoup de commentaires. Leurs relations ont perturbé la campagne, a indiqué Dominique Strauss-Kahn ce matin sur RTL. Ségolène Royal, dont les partisans, sont passés à l'offensive tout à l'heure lors du bureau national. Jeff Wittenberg, Eric Mezzi. Une défaite honorable aux législatives, un gouvernement a commenté de quoi requinquer les habitués de la petite formule. C'est quoi le gag de la journée ? Le gag de la journée, comme l'appelle Jean-Luc Mélenchon, ne fait pas rire tout le monde. Les nouvelles têtes de gauche dans l'équipe Fillon attristent les figures du PS à commencer par les anciennes. Je ne sais pas comment on fait pour passer d'un camp dans l'autre. C'est à eux de se regarder dans leur glace, savoir comment ils assument ce qu'ils disaient de Sarkozy quand ils étaient dans la campagne présidentielle. On n'est jamais étonné par ceux qui rentrent dans de tels gouvernements. Je le dis comme je le pense. D'autres le résument d'un mot. Vanité, vanité, tout est vanité. Voilà pour le gouvernement. Pour l'avenir du PS aussi, certains savent faire court. Du travail, du travail et encore du travail. Premier travail, sortir de la séquence Hollande-Royal. Après la séparation du couple, les proches de Ségolène-Royal sont discrets. Même celui qui se présentait comme un jeune lion voulant terrasser les éléphants. Le parti socialiste est une vieille porcelaine fragile. Nous devons y... Comment dire ? L'aménager. Un coup sur la tête, certains comme Manuel Valls veulent que François Hollande parte tout de suite, mais ils sont minoritaires. Dans les renversements d'alliances et de courants compliqués dont le PS a le secret, les amis de Laurent Fabius défendent désormais François Hollande et font la leçon à Ségolène-Royal. Quand on voit les difficultés qui sont apparues au cours de la campagne électorale, je crois que le besoin d'apprendre à travailler ensemble d'une manière collective, ça pourra lui être utile. Ni Ségolène-Royal, ni Dominique Strauss-Kahn, qui ne veut plus être membre du bureau national, n'était là ce soir. Surtout pas de vagues. Pour la rénovation au PS, il est urgent d'attendre. On en vient à cette prise d'otage qui a duré 4 heures ce matin dans une banque de Rungis près de Paris. Grosse frayeur pour les 4 employés et les 2 clients retenus à l'intérieur par les braqueurs. Ces derniers se sont finalement rendus sans violence. On a appris ce soir que leurs armes étaient factices. Caroline Gauthier, Valérie Lucas. Sans violence, les 2 braqueurs se rendent aux hommes du RAID. A 13h30, la prise d'otages prend fin au marché international de Rungis. La matinée a été marquée par la libération successive de tous les otages. 6 personnes, saines et sauves. Des libérations obtenues après discussion avec le négociateur du RAID. Tout commence à l'ouverture de la banque ce matin. Deux individus se présentent, coiffés de perruques et armés de pistolets automatiques. Ils se font ouvrir les coffres. Chèques, liquides, ils récupèrent un butin de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais au moment de sortir de l'agence, la police les attend. Ils se barricadent à l'intérieur. Le braquage tourne alors à la prise d'otages. Nous avons appris qu'un scooter était rentré à 9h28. Il a été pris par les caméras de surveillance du mine. Et on a retrouvé le 10 scooter à 15 mètres du Crédit Lyonnais. D'après les otages libérés à l'intérieur, l'ambiance était relativement détendue. Les 2 malfaiteurs ayant vite compris qu'ils avaient échoué. Ils ont 20 et 25 ans. Le plus âgé et très connu des services de police. Leurs pistolets automatiques étaient en fait des armes factices. En bref, la veuve du juge Borel a été reçue à l'Elysée par Nicolas Sarkozy. Et après cette entrevue, elle s'est dit, je cite, « réconciliée avec son pays ». Elle l'indique avoir constaté un vrai changement de ton sur le fond et sur la forme. Rappelons que la justice privilégie la thèse de l'assassinat dans ce dossier et que Mme Borel estime que l'État français a fait pression pour ménager le régime de Djibouti, où se sont déroulés les faits. Économie, un nouveau tour de vis pour redresser les comptes de l'assurance maladie. Encore un, parmi les principales mesures, la sécurité sociale ne remboursera plus qu'à 50% contre 60% aujourd'hui les actes délivrés sans l'aval du médecin traitant. Julien Beaumont, Dominique Bonnet. Des idées pour sortir du rouge. Voilà ce qu'a présenté le patron de la Caisse nationale d'assurance maladie. Première proposition pour les malades qui vont voir plusieurs médecins dans la même journée. Fini le forfait à 1 euro par jour, comme c'est le cas actuellement. Il faudra maintenant payer 1 euro à chaque visite. Il était prévu que le rendement de ce 1 euro soit de 650 millions d'euros. Il n'est que de 450. Donc nous adaptons le 1 euro pour revenir sur le rendement initialement prévu de la réforme de 2004. Autre piste, favoriser les génériques. Le tiers payant serait ainsi réservé à ceux qui acceptent ces médicaments moins chers. Une expérience actuellement menée dans une vingtaine de départements. Rendre le médecin traitant incontournable, voilà une autre possibilité. Car aujourd'hui, presque un Français sur cinq n'utilise pas ce circuit. Le plan présenté cet après-midi prévoit de ne rembourser que la moitié des frais pour les assurer qu'ils n'ont pas de docteur référent. Même le déremboursement de l'aspirine a été envisagé. Au final, la CNAM compte aussi sur un effort des mutuelles et des médecins pour économiser en tout 1,5 milliard d'euros par an. Pas suffisant pour éponger les 3,9 milliards d'euros de déficit prévus en 2007. Social toujours en bref avec le coup d'envoi de la grande négociation entre le patronat et les syndicats sur les règles du marché du travail. Contrat, sécurisation des parcours professionnels et assurance chômage. Le MEDEF, la CGT, la CFDT, Force Ouvrière, la CFTC et la CGC-CFE vont tenter de trouver des accords. Le gouvernement leur a donné jusqu'à la fin de l'année. Faute de consensus, il y aurait un recours à la loi. La maternité est-elle un épanouissement ou une obligation morale imposée par la société ? En France, où la natalité reste forte, certaines femmes se rebifent et revendiquent une vie sans enfants. Ce débat est illustré par un livre qui connaît un certain retentissement. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Saffena, Valérie Lucas. Yasmine, 2 ans et demi, patauge dans l'eau depuis une heure, sans aucune intention de sortir. Elle a un très fort caractère. Seule solution pour son père, se mouiller. Elle est frigorifiée en plus. Vous me demandez si c'était difficile ? Vous avez la réponse. C'est infernal, c'est tous les jours. Un père tyrannisé mais heureux. Ce tableau des parents d'aujourd'hui, Eris Corinne Maier, qui en tire un livre provocateur. Nos kids, pas d'enfants. Je crois qu'il faut peut-être imaginer un monde où il y aurait moins d'enfants. L'enfant est tellement surévalué, surapprécié par la société que celui ou celle qui devient parent doit faire des efforts démesurés pour assurer l'épanouissement, le bonheur de cet enfant si merveilleux. Vous aimez bien faire de la balançoire, vous ? Pas trop, non. C'est vrai que je le fais pour elle, sinon au bout d'un moment je me lasse assez vite. Face aux corvées, des après-midi de square, des bains, des devoirs, des nuits blanches, certaines femmes font un choix à rebours de la société. Je pouvais tout à fait faire un enfant et l'occasion s'est présentée à deux reprises. Et non, j'ai dit non parce que je trouvais que mon sens était ailleurs. J'ai compris très vite dans l'enfance que ça ne serait pas la maternité qui m'apporterait l'épanouissement auquel j'aspirais. La belle vie sans enfant et Corinne Mailleur, elle-même mère de deux enfants, se prend parfois à se demander rétrospectivement si elle a fait le bon choix. Sachant toutes les difficultés que ça implique, ce que j'ignorais, je ne me rendais pas compte de tout ce que ça voulait dire d'avoir des enfants. Parce que quand on n'en a pas, on est parfois victime de représentations. Je reconsidérerais les choses avec peut-être plus d'arguments vers le sens du nom. La France ignore le child-free, ce courant qui rassemble ceux qui ne veulent pas d'enfants. Il prospère dans les pays anglo-saxons, sites de rencontres, pétitions pour des restaurants sans enfants et même promotion de la stérilisation. C'est l'esprit de cette publicité pour des préservatifs. Pour certains spécialistes, ce rejet se trompe de cible. Les anti-enfants confondent un enfant avec un bambin mal élevé. On est tellement dépassés par le comportement de l'enfant qu'à un moment donné, on peut en arriver à cette solution radicale. Vivons entre adultes et terminés, on ne fera pas d'enfants parce que c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. L'absence d'éducation cause des enfants un problème. Pour l'instant, les Françaises continuent à faire des enfants. A 50 ans, 1 sur 10 seulement n'est pas mère. Alors qu'en Angleterre, elles sont 2 sur 10 et 3 sur 10 en Allemagne. A ne pas connaître les joies et les misères de la maternité. A l'étranger, 61 morts au moins en Irak. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2 mois. Un camion piégé a explosé à proximité d'une mosquée chiite dans le centre de Bagdad. Attaque qui survient alors qu'une vaste opération de lutte contre le terrorisme a été lancée par 10 000 soldats irakiens et américains. Peut-être une nouvelle affaire. Salman Rushdie, l'écrivain, va être anobli par la reine d'Angleterre. Et ce geste provoque la colère du Parlement pakistanais. Le ministre des Affaires religieuses a même estimé que cette démarche allait attiser le terrorisme. Des manifestants ont brûlé les effigies d'Elisabeth II. Londres exprime sa profonde inquiétude. On reste à Londres justement avec l'impressionnante histoire d'une jeune femme qui incarne pour tous les britanniques la résistance face au cancer. Jane Tomlison a 43 ans. Elle est mère de deux enfants. Et elle a fait de sa vie une performance. Il y a 7 ans, on la disait pourtant condamnée à brève échéance. Depuis, elle est devenue un symbole. A Londres, Marisburgo. Elle a le regard déterminé de ceux qui n'abdiquent jamais. Il y a 7 ans, les médecins britanniques ne lui donnaient plus que 6 mois à vivre. Le cancer du sein est tendu aux poumons et aux os. Sourire aux lèvres, elle décida de défier la mort. Je ne peux pas rester là à attendre la fin. Je veux aller de l'avant et rester positive. Courir pour dompter la maladie et la tenir à distance. 7000 kilomètres entre San Francisco et New York. Un triathlon dans la capitale britannique et plusieurs courses à vélo en tandem avec son mari. Elle récolte des fonds et les verse aux organisations caritatives. 7 années d'endurance qui ont stupéfait les médecins, les médias britanniques et les 12 enfants de cette femme d'exception. Il y a 2 ou 3 ans, il était vraiment impossible d'imaginer tout ce qu'elle allait faire. C'est incroyable. Je suis tellement fière qu'elle ait pu accomplir tant de choses malgré tout. Elle va même forcer l'admiration de la reine. En 2003, Jane Tomlinson est décorée de l'ordre de l'Empire britannique. Elisabeth II vient d'ailleurs de décider de l'honorer une nouvelle fois. L'état de santé de Jane s'est beaucoup dégradé ces dernières semaines. Je vais sans doute vivre mon dernier été avec ma famille parce que la maladie progresse et c'est dur de vivre avec cette idée de rester optimiste. Un combat à corps perdu. Certes, elle n'a pas vaincu la maladie mais elle a gagné 7 années de vie partagées avec les siens et ce n'est pas fini. Retour en France. Attention aux puissants orages. Météo France émet une nouvelle alerte orange sur 21 départements cette fois du nord et du centre. Jusqu'à demain 16h, le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la Picardie, l'Ile-de-France et la région centre sont concernées. Prudence donc si vous devez vous déplacer plus de précisions après ce journal avec la météo de Nathalie Riouet. Le salon du Bourget suite. On y fait des affaires. On en parlait hier. Comme chaque année, on y découvre aussi des curiosités. Reportage Patrice Polé, Guillaume Michel. Au salon du Bourget, coincé entre l'A380 et le MiG-29, nous avons trouvé une curiosité. Ceci. L'avion hélicoptère le TIL-Rotor. Il décolle à la verticale pour ensuite poursuivre son vol comme un avion. L'avenir disent certains pour désengorger les villes. Autre curiosité au sol, un buggy ou plus précisément la voiture qui vole. Vous avez un moteur d'avion, un moteur du LM précisément qui vous permet de s'envoler. Vous avez une voile là-dedans. Et voici la voile. Déployée, elle permet de décoller de partout. Adieu les encombrements. Dans le ciel, les avions continuent de tourner. Pendant qu'au sol, un homme nous attend tranquillement dans une drôle de belle machine. Très économique, paraît-il. Alors il fait du 6 litres au 100 km, il fait du 370 km heure en croisière. C'est un appareil relativement rapide pour le voyage. Dans la série rétro, le salon nous offre aussi ce Super Constellation. Il date de 1955. Seuls deux exemplaires volent encore dans le monde. La grande époque, des grands avions, dévoreurs d'essence. Le Super Constellation, un bel avion, mais pas très écologique puisqu'il consomme près de 2000 litres de carburant à l'heure. Pour finir, vu dans le ciel, ce fougat magistère des années 60, il évoluera devant le public à la fin de la semaine. Le salon Vinexpo à Bordeaux, vous le savez, la consommation de vin baisse régulièrement en France. Et les producteurs rivalisent d'imagination, notamment dans le conditionnement. Vous pourrez ainsi découvrir là-bas le vin en canette, par exemple. David Basier, Bernard Bonnard, sur place. Ice cream, glace au vin bourgogne. Une glace au vin blanc, une glace au vin rouge. Vinexpo a toujours un parfum de concours l'épine, l'invention pour l'invention. C'est vrai. Pour sortir de la crise, les inventeurs ont redoublé d'imagination pour stimuler le consommateur. Et pourquoi pas du vin à la paille. J'ai trouvé ça, mais super branché. Ça me plaît vraiment, la couleur, c'est génial. Au Canada, le vin en briques se généralise car il protège l'environnement. Moins lourd, moins volumineux pour le transport que les bouteilles. Michel Laroche a lui mis ses grands crus de Chablis sous capsule. Elles permettent d'éviter le goût de bouchon qui gâche 5% de la production. Au Canada, aux Etats-Unis, tous nos vins partent avec des capsules de Chablis. Et sur le marché français, l'année dernière, on a quand même plus, on atteint 10% de nos ventes avec des capsules de Chablis. Trois ans en arrière, il fallait le casque lourd pour aller vendre une bouteille avec des capsules de Chablis. Le vin sans alcool, certains diront que ça n'est pas du vin. Il suffisait donc d'inventer le vin light, baisser artificiellement ou naturellement le degré d'alcool. C'est un produit pour remplacer la bière et comme entrer dans le monde du vin. Et pour les grincheux qui regrettent le teintement des verres, il suffit de faire. Il fallait y penser. On peut aussi y boire une bonne vieille bouteille de Bordeaux là-bas. Cinéma, vous connaissez sans doute Michael Youn, l'animateur, le comique. Il est très à l'aise pour faire le pitre depuis des années. Eh bien, le voici dans un rôle à contre-emploi, celui d'un psychotique qui séquestre son idole. Le film s'appelle Héros, il sort demain. Marie-Jojouan, Didier Darn. La provocation comme art de vivre. Exhibitionniste, potache, irritant ou hilarant. C'est selon, il est l'animateur et le comédien favori des ados. Chanteur, toujours dans la provocation, sa parodie des rappeurs est numéro 1 au e-parade. A 34 ans, Michael Youn s'éclate sur tous les fronts. Sur celui du cinéma, c'est une surprise. Je ne demandais pas à être drôle, moi. J'aurais préféré être beau. Images inquiétantes depuis une crise psychopathe, Michael Youn opère ici un virage à 180 degrés. C'est l'histoire d'un mec qui en a marre d'être drôle. Et donc, il va décider de faire une grosse bêtise, histoire qu'on le prenne un petit peu plus au sérieux. Parce que c'est vrai que les comiques, on n'est pas forcément pris au sérieux. C'est peut-être là qu'il peut y avoir des analogies entre mon personnage et mon... Et donc, histoire d'être pris au sérieux, il va kidnapper un senteur populaire qui s'appelle Chlovis Costa, qui est joué par Patrick Chenet. On l'a compris, Michael Youn incarne un comédien raté en plein pétage de plomb. Ça suffit maintenant, détachez-moi. Ouais, voilà. Plus dur, tutoyez-moi. Ça suffit maintenant, détache-moi, bordel. Allez, plus dur encore. Allez. Putain, tu vas me détacher, bordel, je te jure, je te jure, je t'en colis, merde ! Voilà, comme ça ! Je me sens très à l'aise dans la violence des rapports, dans la communication excessive, dans les gueulantes et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens à l'aise là-dedans. Je ne sais pas si je serais un bon comédien pour jouer un père de famille pépère. L'amuseur Michael Youn prouve dans ce huis clos, aussi oppressant que déroutant, qu'il est un comédien à part entière. Un très bon même. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50. Ça se discute jour après jour. Le sommeil et ses mystères avec Jean-Luc Delarue. À demain.